Vous savez que les chants sont choisis à tour de rôle par quelques personnes de l'Assemblée et le prédicateur donne le texte et le thème à la personne qui choisit les chants. Et le prédicateur peut suggérer un chant, mais la plupart du temps, c'est les personnes qui choisissent les chants. Et le chant qui a été choisi juste avant cette prédication que nous venons de chanter est tout à fait à propos par rapport à la prédication qui sera maintenant donnée. Donc, c'est une joie de pouvoir faire ce lien entre le contenu de nos chants et la proclamation de la parole de Dieu. Cette parole est tirée aujourd'hui de l'Évangile selon l'apôtre Jean, au chapitre 17, à la page 126 du Nouveau Testament. Évidemment, nous reprenons notre série sur la prière sacerdotale de notre souverain sacrificateur en Jean 17. Après quelques semaines de pause, nous y revenons. Je lirai aujourd'hui. Notre texte aujourd'hui se trouve au verset 6 à 11. Jean 17, 6 à 11. Écoutons la parole, la sainte parole de notre Dieu. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père, Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Prions notre Dieu. Père, très saint, merci pour ta parole. Parole de vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Permets dans ta grâce que nous puissions recevoir ta parole comme les apôtres l'ont reçue. Que nous puissions croire en tes promesses comme ils ont cru. Que nous puissions garder ta parole comme ils l'ont gardée et comme ils nous l'ont transmise dans les textes du Nouveau Testament. Afin que nous ayons la révélation de tes dessins merveilleux envers ton Église. À travers Jésus-Christ, par l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, que nos cœurs puissent garder précieusement ta parole. Éclaire-nous par la puissance de ton Esprit-Saint. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, savez-vous que le Seigneur Jésus prie pour nous, pour vous et moi, en ce moment même? Oui, au ciel, notre avocat intercède en notre faveur devant la majesté, la face du Dieu trois fois saint. Il intercède en notre faveur. C'est tellement encourageant. Dans l'Ancien Testament, souvenons-nous, le souverain sacrificateur portait, lorsqu'il officiait dans le sanctuaire, portait sur son pectoral douze pierres précieuses qui symbolisaient les douze tribus d'Israël. Il représentait tout Israël devant Dieu. Notre parfait souverain sacrificateur porte précieusement nos noms dans son cœur. Et son cœur brûle pour nous. Il prie ardemment pour chacun de nous, beaucoup plus ardemment que jamais nous ne prierons sur cette terre. Il présente notre cause. Il présente nos besoins au trône de la grâce au ciel. La prière du juste est efficace. Et si la prière d'Élie, le prophète, a été efficace, à combien plus forte raison la prière du parfait juste sera-t-elle efficace? Elle sera très certainement exaucée, à n'en pas douter. Hébreu 7, 25 nous dit, « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Son cœur, aujourd'hui, est le même qu'autrefois. Il n'a pas changé. Sa prière, aujourd'hui, donc, ressemble quelque part à cette prière qu'il a prononcée il y a 2000 ans, en Jean 17. Il y a certainement une ressemblance. Bien sûr, le contexte est différent. Dans la chambre haute, Jésus a prié, entre autres, pour ses apôtres qui étaient avec lui. Et ses apôtres sont maintenant dans la gloire au ciel avec lui. Ils n'ont plus besoin de sa prière. Elle a été exaucée pour eux. Mais la prière de Jésus, en Jean 17, est aussi pour toute l'Église. Dans la chambre haute, saviez-vous que Jésus a prié pour vous et moi, 2000 ans avant que nous arrivions sur terre? Comme il continue chaque jour de prier pour nous. Quel est le contenu de sa prière? Jean 17, quand on regarde l'ensemble, contient trois grandes parties. D'abord, au verset 1 à 5, Jésus prie pour la glorification. Père, glorifie ton Fils, donc sa propre glorification. Et nous avons déjà vu ce bloc des cinq premiers versets. Nous n'y revenons pas. Ensuite, au verset 6 à 19, Jésus prie pour la sanctification de ses disciples, en particulier de ses apôtres. Et nous commençons aujourd'hui une partie de ce bloc. Et enfin, au verset 20 à 24, Jésus prie pour l'unification de toute son Église à venir, qui viendra dans les siècles à venir. Donc, dans la deuxième partie qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus présente en fait plusieurs demandes. C'est pour la sanctification, mais ça contient plusieurs demandes. Mais les versets 6 à 11, que nous regardons maintenant, contiennent en fait une et une seule demande, qui se trouve au verset 11, donc à la fin de cette portion. « Père Saint, garde-les en ton nom. » Voici la demande. Voici la demande. Garde-les. Protège-les. Empêche-les de se perdre. Tiens-les fermement jusqu'au bout. Notre sauveur prie pour la protection de ceux qui lui appartiennent. C'est notre grand thème. Notre sauveur prie pour la protection de ceux qui lui appartiennent. Et pour appuyer sa demande, Jésus présente à son Père des raisons, des explications, une argumentation solide et profonde que je résume en quatre mots. Donc, les versets 6 jusqu'à 11, jusqu'à la demande en tant que telle, contiennent plusieurs raisons, que je résume en quatre mots. L'élection. Deuxièmement, la révélation. Troisièmement, la possession. Et enfin, la préservation. Élection, révélation, possession, préservation. Et ces quatre mots, chacun de ces quatre mots, correspond à un moment particulier. L'élection remonte à l'éternité passée. La révélation remonte au ministère terrestre de Jésus, qui est passé également. La possession est située au moment où Jésus prie. C'est au présent, au présent de sa prière. Et la préservation est à venir, à l'année future, quand le Seigneur aura quitté ce monde. Donc, premièrement, l'élection. Oui, sa prière ouvre une magnifique fenêtre sur l'éternité passée. Dans l'intimité entre le Père et le Fils qui est vécu dans cette prière, en Jean 17, nous voyons quelque chose de leur intimité dans l'éternité passée. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Qui sont ceux que tu m'as donnés? Ce sont les élus. Ceux que Dieu le Père a choisis avant la fondation du monde, en vue de leur donner la vie éternelle. Compte-t-il de différent, ces élus, d'avec les autres, les non-élus? Au départ, rien du tout. Aucune différence. Voyez-vous, ils sont appelés ici par Jésus, ceux que tu m'as donnés, du milieu du monde. Du milieu du monde. Et le monde, ici, dans l'évangile de Jean, ne désigne pas simplement un lieu géographique ou la planète Terre. Le monde désigne l'ensemble de l'humanité déchue en révolte contre leur Créateur. Jésus ne dit pas à ceux que tu m'as donnés parce qu'ils avaient quelque chose de mieux que les autres. Tu me les as donnés parce qu'il y avait un petit quelque chose de meilleur que les autres. Non. Ou parce qu'ils auront un jour la bonne idée de croire en moi, que je vois d'avance. Et c'est pour ça que je les ai choisis, que je te les donne. Non, non, pas du tout. Arminius et ses disciples sont dans le champ. Dieu n'a pas choisi certaines personnes au salut parce qu'il aurait vu d'avance qu'elles allaient croire en lui ou qu'elles auraient quelque qualité que ce soit meilleur que les autres. Dieu les a choisis au salut, du milieu du monde. Pour quelles raisons? Parce qu'il a bien voulu les choisir, point. Selon son dessein bienveillant, selon son bon plaisir, ce sont les expressions de la Bible, sans aucune considération de leurs œuvres à venir. Ils viennent du milieu du monde et c'est tout. Au départ, ces élus, donc, sont corrompus en révolte contre Dieu, d'après ce que Dieu voit, comment ils deviendront sur la terre. C'est ainsi qu'ils sont au départ. Verset 6. Voilà un acte éternel de toute éternité. Dieu, le Père, a donné ses élus à son Fils. Ces personnes appartenaient au Père parce que le Père l'a bien voulu et dans sa grâce, il les a donnés comme un cadeau précieux offert à son Fils bien-aimé. Imaginez un cadeau précieux qui vient du monde mauvais, corrompu, mais qui, aux yeux de Dieu, est vraiment le plus grand cadeau qu'il puisse donner à son Fils. Et c'est pour ses élus que Jésus a prié et qu'il prie encore aujourd'hui. Sa prière, voyez-vous, elle est restreinte à un groupe de personnes bien précis. Il ne prie pas pour l'ensemble des hommes en général. Il prie pour les siens, pour ses élus, pour ses brebis. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Pour le monde, voyez encore le terme qui revient. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Quand Jésus priait dans la chambre haute, il avait des noms bien précis en tête. Pierre, Jean, Thomas, Barthélémy et les autres. Et il avait beaucoup d'autres noms en tête également. Si vous croyez en Jésus, vous pouvez ajouter votre nom à cette liste de noms qu'il avait à l'esprit et qu'il a encore à l'esprit précisément quand il prie. Il priait pour chacun des siens spécifiquement, sans oublier une seule de ses brebis que le Père lui a donnée. Un cadeau tellement précieux qu'il ne peut oublier aucune de ses brebis. C'est impossible. Oui, la prière du Seigneur nous fait plonger les regards dans l'éternité passée. Et quand on commence à regarder dans cette éternité passée, eh bien, ça nous éblouit. Ça nous émerveille. Qui peut comprendre pourquoi est-ce que j'ai été donné par le Père au Fils depuis toute éternité, moi qui viens du monde, du monde mauvais, du monde corrompu. Le Fils de Dieu a prié pour que le Père garde, garde, protège pour toujours tous ceux et celles que le Père lui a donnés depuis toute éternité. Voyez-vous, d'une éternité à l'autre éternité, si on peut dire, la prière de Jésus sera exaucée. Soyons-en certains, persuadés, convaincus. Père Saint, garde-les en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, garde-les jusqu'à la fin. Tous ceux que tu m'as donnés, tiens-les fermement dans ta main jusqu'au bout. Comme un papa qui tient son petit enfant par la main alors qu'il traverse une rue achalandée très dangereuse, ce n'est pas l'enfant qui est capable de tenir le doigt de son papa en toute sécurité. C'est le papa qui est en point, qui tient solidement son enfant en toute sécurité jusqu'à après avoir traversé la rue. Oui, notre Dieu a exaucé la prière de son Fils. Il a gardé jusqu'à la fin les onze apôtres. Aujourd'hui, Pierre, Jean, Thomas, Barthélémy et les autres sont dans la gloire avec leur sauveur grâce à cette prière de Jésus, le souverain sacrificateur. En attendant le grand jour de la résurrection où là, nous serons tous réunis ensemble dans cette gloire. Et les autres fidèles du Seigneur au long de l'histoire de l'Église qui nous ont précédés sont aussi dans la gloire grâce à cette même prière du Seigneur. Et soyons certains que le Père nous gardera jusqu'au bout, nous aussi, jusqu'à notre entrée dans la gloire en attendant le grand jour de la résurrection grâce à cette prière. premièrement, donc, l'élection. Deuxièmement, la révélation. Et la révélation s'imbrique dans l'élection. Chaque passette de cette prière s'imbrique l'une dans l'autre. Ça se tient tout ensemble. Verset 6 encore. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Vous voyez le lien? Jésus a manifesté le Père à ses élus. Il nous l'a fait connaître avec clarté. Ça prend la révélation spéciale pour être sauvé. Il ne suffit pas d'avoir été élu, choisi, donné au Fils. Il faut qu'il y ait un effet dans nos vies. Il faut connaître Dieu. Dieu se révèle à tous les hommes sur la terre à travers sa magnifique création. Mais nous sommes tous aveugles par nature à cause de nos péchés. Aveugles. La lumière brille, mais on ne la voit pas. Alors, nous avons besoin d'une nouvelle révélation, d'une lumière plus brillante, plus splendide, plus pénétrante. Il fallait que Dieu se révèle par les patriarches, par les prophètes, de nombreuses révélations tout au long de l'histoire d'Israël jusqu'à la lumière la plus splendide, la plus resplendissante en Jésus-Christ quand la parole s'est faite chair. Comment Jésus a-t-il manifesté le Père? Comment a-t-il manifesté son nom? Il a fait pendant, en fait, tout son ministère terrestre, les enseignements, ces miracles. Et surtout, surtout par sa mort sur la croix qui a manifesté pleinement la justice de Dieu et la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Et pour que nous comprenions tout cela, ça prend des paroles. Il s'est révélé en action, mais il fallait des paroles pour expliquer. Verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voyez, le Père n'a pas seulement donné des personnes à son Fils. Le Père a donné à son Fils des paroles à transmettre à ces personnes. et quel a été le résultat? Une grande transformation par le Saint-Esprit. Fin du verset 6 jusqu'au verset 8, et ils ont gardé ta parole. Voyez les faits. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Un effet puissant, efficace de la parole. C'est remarquable. La parole de Dieu dans la bouche de Jésus a produit un effet puissant dans le cœur des apôtres. Et souvenons-nous du contexte. Ils sont dans la chambre haute, ils ont peur, ils sont dans la crainte. Jésus, ici, est très, très généreux. Il aurait pu dire leur foi est chancelante, leur cœur est troublé, ils se posent des questions, ils ne comprennent pas encore bien tout le plan du salut et même, ils vont m'abandonner. Dans quelques instants, dans quelques heures, ils vont déguerpir et l'un d'eux va me renier. Eh bien, non, Jésus dit ici, ils ont gardé ma parole. Ils ont gardé ma parole. Bien sûr, les apôtres n'ont pas encore, à ce moment-là, gardé tous, tous les commandements du Seigneur. Ça viendra plus tard, après la pente-côte. Mais déjà, déjà, ils ont gardé quelque chose de l'essentiel. Ils ont gardé l'essentiel de l'Évangile. Ils ne comprenaient pas tout encore, mais ils avaient quand même l'essentiel. Sauf qu'ils avaient besoin de grandir et de grandir encore et d'être gardés, de persévérer dans la foi à travers cette épreuve la plus grande de leur vie. « D'où la prière de Jésus, Père Saint, garde-les en ton nom. » Autrement dit, voilà, tu as commencé cette œuvre magnifique en eux par ta parole que je leur ai donnée. Eh bien, continue, continue encore. Sois fidèle jusqu'au bout. Garde-les jusqu'à la fin. Et le Père a exaucé cette prière. Les apôtres ont été très durement secoués, nous le savons, quand Jésus est mort sur la croix. Désespoir, désespoir, tout était noir pour eux. Mais Dieu les a gardés à travers cela. Ils avaient vraiment besoin de cette prière pour persévérer jusqu'à la fin et pour entrer dans la gloire. Nous aussi, nous avions besoin que les apôtres persévèrent. Nous avions besoin que les apôtres soient gardés jusqu'à la fin pour que nous puissions avoir leur témoignage, pour que nous puissions entendre leur témoignage. Jésus leur a transmis les paroles du Père pour qu'à leur tour, ils nous transmettent les paroles du Christ et que ce soit transmis par écrit et que nous les ayons. Imaginez si Dieu n'avait pas gardé les apôtres. Ça aurait été terrible pour eux. Mais ça aurait été terrible pour nous aussi. Nous n'aurions pas la partie la plus riche de la Bible, le Nouveau Testament. Nous n'aurions pas la parole de Dieu au complet et nous ne serions pas ici aujourd'hui. Comment Jésus nous révèle-t-il le Père aujourd'hui? Comment nous révèle-t-il le Père aujourd'hui? par la parole des prophètes et des apôtres qui est la parole de Dieu. Si la Bible reste fermée, elle est fermée maintenant, ici, mais elle a été ouverte, elle est lue, elle est expliquée. Mais si la Bible reste fermée dans nos foyers, on ne connaîtra pas Jésus et Dieu restera inconnu et nous resterons dans l'obscurité de nos péchés. Mais quand la parole du Christ se fraye un chemin jusqu'à nos cœurs, nous apprenons petit à petit à connaître le Seigneur Jésus et par lui, nous apprenons à connaître le Père et à vivre la vie nouvelle et éternelle. Comment tirons-nous profit de la parole de Dieu? Faisons-nous comme les apôtres? Recevoir sa parole, croire en son message, reconnaître qui est Jésus, d'où il vient, avoir au moins l'essentiel de l'Évangile et plus encore parce qu'il y a tant de richesse à connaître dans sa parole. Oui, la parole doit porter fruit en nous par la puissance de Saint-Esprit. Il ne suffit pas non plus de connaître la Bible. On peut ouvrir la Bible sans que ce soit suffisant. Plusieurs parmi nous entendent régulièrement la prédication. Les enfants ont le privilège d'apprendre à connaître la parole de Dieu dès leur plus jeune âge à la maison et à l'enseignement ici. Et c'est excellent et c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons recevoir sa parole, croire dans ses promesses garder sa parole et marcher dans la foi et l'obéissance. La parole de Dieu doit produire un fruit en nous comme elle a produit un fruit chez les apôtres. Croyez-vous dans la parole du Christ qui nous dit que nous sommes perdus dans nos péchés, que nous venons du monde mauvais, perdu? Croyez-vous dans sa parole qui nous annonce l'amour de Dieu et le salut par Jésus-Christ. Confessez-vous vos péchés, mettez-vous votre confiance en Jésus seul comme votre seul sauveur. Gardez-vous sa parole afin d'apprendre à marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès dans la foi. Pas parfaitement, bien sûr, mais au moins, au moins, il faut garder l'essentiel de l'Évangile, l'essentiel de la parole, le message de l'Évangile. Quand nous recevons sa parole, soyons certains que Jésus prie pour nous pour que son œuvre continue jusqu'à la fin. Père Saint, garde-les en ton nom. Au milieu des turbulences de nos vies, soyons certains que le Père exaucera sa prière. Ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. Élection, révélation, troisièmement, possession. Jésus continue sa prière et ça s'imbrique d'un sujet à l'autre. Au verset 9 et 10, il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Voyez le verbe au présent, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Jésus ne fait pas que regarder vers l'éternité passée ou vers le ministère passé qu'il a exercé. Il prend le temps de savourer le présent, la réalité présente au moment où il prie. Ici, c'est dans la chambre haute et on peut dire la même chose aujourd'hui, au moment où il prie aujourd'hui. Il prend le temps de savourer le moment présent. Ici, Jésus se prépare à mourir sur la croix. C'est ce qu'il a en tête, c'est ce qu'il a à l'esprit. Et pourtant, le présent de la chambre haute réchauffe son cœur et le remplit de joie. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Le Père et le Fils ont en commun un bien précieux, les brebis du Seigneur. Et Jésus prend plaisir dans le cadeau qu'il a reçu du Père depuis toute éternité et pour lesquels il va mourir sur la croix. Il prend plaisir. Mais comment prendre plaisir, comment se réjouir dans de pauvres pécheurs misérables qu'ils sont et que nous sommes? Comment prendre plaisir en Pierre qui va le renier, en Jean, en Thomas, les autres qui vont l'abandonner? Comment prendre plaisir en nous? Comment fait-il ces délices de vous et moi qui péchons si souvent? Ça paraît inconcevable. Eh bien, oui, il se délecte. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons et nous appartenons au Père. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens. j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ mon sauveur. Et il se réjouit de cette appartenance même quand nous péchons. Pas parce que nous péchons, attention, mais même quand nous péchons. Parce que nous continuons quand même d'être à lui. Et Jésus va jusqu'à pousser l'audace de dire « Et je suis glorifié en eux. » Qui l'eut cru? Je suis glorifié en Pierre, en Jean, en Thomas, en Barthélémy. Je suis glorifié. Mettez votre nom aussi au bout de la phrase. Comment pouvait-il être glorifié par les apôtres qui étaient sur le point de l'abandonner lâchement? Eh bien, oui, il a été glorifié comme il est glorifié en nous. Pauvre pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous. Pourquoi? Parce qu'il démontre sa gloire à travers l'œuvre de rédemption, de salut qu'il accomplit pour nous et ensuite en nous, pour nous à la croix et en nous par son Esprit Saint. Il est venu tout spécialement pour nous délivrer de nos péchés, de notre misère, de notre mort spirituelle et qui devait être éternelle, mais qui ne l'est pas. Il a déjà été glorifié en nous d'une certaine manière. Son œuvre de rédemption a fait que nous sommes à lui et au Père et cette œuvre, son œuvre en nous par son Esprit le glorifie déjà, même si nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Loin de là. Mais il veut plus. Il en veut davantage. Il veut que ça continue jusqu'au bout, cette œuvre de rédemption et c'est pourquoi son cœur brûle pour nous dans la prière ardente. Père Saint, je t'en prie, garde-les en ton nom. Garde-les jusqu'au bout de telle sorte que je serai pleinement, complètement, parfaitement glorifié en eux. Ils sont à toi et à moi qu'ils continuent de l'être demain et pour toujours. Élections, révélations, possessions, quatrièmement, préservations. Jésus est prêt maintenant à regarder vers l'avenir avec lucidité. Verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. » Et quand il regarde vers l'avenir, bien sûr, il se prépare à la croix. C'est ce qui s'en vient dans quelques heures. Mais au-delà de la croix, à travers la croix et la résurrection, il voit l'ascension. Il voit son départ. Jésus se prépare à s'offrir en sacrifice pour ses brebis. Malgré l'intensité des souffrances qui s'approchent et elles seront intenses dans le jardin de Gethsémanie, il voit plus loin, il voit sa victoire à venir après sa résurrection et son ascension. Et ce n'est pas banal cette parole. Jésus ne dit pas seulement « Je quitte cette planète et je laisse ceux qui sont à moi sur la planète Terre. » Non, non. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Eux sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Je ne serai plus dans ce monde mauvais, corrompu, mais eux vont être dans ce monde méchant, corrompu. » Le monde, comme on a vu, c'est l'humanité en révolte contre Dieu. Donc, c'est un endroit très, très dangereux pour les enfants de Dieu, pour l'Église du Seigneur. On peut comparer encore avec des parents qui diraient ceci, « Je quitte mes jeunes enfants et je les laisse dans le pire quartier malfamé de la ville. » Je les laisse là et moi, je m'en vais. C'est non seulement très dangereux, mais c'est la perte, la perdition assurée. alors ce monde dans lequel nous sommes est rempli de dangers, dangers spirituels, dangers moraux pour nous et pour nos enfants. Nous devons en être très conscients. La prière de Jésus, alors, prend tout son sens. « Père Saint, garde-les en ton nom. » C'est tellement nécessaire, cette prière, alors que nous sommes dans ce monde mauvais, tellement dangereux. Une fois montés au ciel, eh bien, les apôtres, eux, avaient tant besoin de cette prière qu'ils restaient, ils étaient encore dans ce monde. Et nous avons tant besoin, nous aussi, de cette prière, nous et nos enfants. Nous ne pensons jamais, nous ne pensons jamais pouvoir vivre confortablement dans ce monde. Nous sommes habitués à notre confort ici, en Occident, dans notre pays. Hein? C'est confortable ici, comparé à bien, bien d'autres endroits dans le monde. Nous sommes habitués, nous aimons ce confort, mais attention, même si nous ne sommes peut-être pas persécutés avec autant d'intensité que bien d'autres chrétiens ailleurs dans le monde, et on en a entendu parler encore il y a quelques jours par notre frère Mario, eh bien, nous sommes en danger, nous sommes dans le même monde mauvais que tout autre chrétien sur cette planète. Jésus nous a bien avertis que le monde a de la haine pour nous parce qu'il a de la haine pour Dieu. Quand Jésus prie, « Père Saint, garde-les en ton nom, soyons certains que le Père exaucera la prière de son Fils. » C'est sûr et certain. Mais en même temps, soyons responsables. Il nous faut utiliser les moyens que Dieu nous donne pour que la prière de Jésus devienne exaucée. Ce n'est pas automatique. L'écoute de la parole de Dieu nous aidera, nous permettra de garder la foi. La prière personnelle, la prière en famille, la prière en église nous aidera, nous permettra de garder la foi. la vigilance, le discernement, les armes du chrétien en Éphésiens 6 et la communion paternelle également sont des moyens que Dieu nous donne pour que la prière de Jésus soit exaucée. Garde-les en ton nom mais garde-les à travers tous les moyens que je leur donne. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit au verset 11 à la fin, « Afin qu'ils soient un comme nous » « Afin qu'ils soient un comme nous » on verra de plus en détail cette question de l'unité plus loin dans la prière mais déjà nous voyons que la prière de Jésus a pour but de nous garder unis à Dieu et unis ensemble en église. La vie en église est un facteur essentiel pour nous garder dans la foi jusqu'à la fin. Quand ça va mal dans notre vie qu'est-ce qu'on fait? Certaines personnes ont tendance à s'éloigner ce n'est pas le temps de s'éloigner de l'église quand ça va mal en disant « Je reviendrai quand ça ira mieux quand je serai mieux disposé » Non, non. Quand ça va mal c'est le temps de venir ensemble de s'encourager ensemble d'être à l'écoute ensemble de la parole de Dieu c'est de cette manière que le Seigneur Dieu va garder son peuple ensemble s'encourager ensemble. Oui, le Seigneur Jésus prie pour vous et moi en ce moment en ce moment même demain après demain encore voilà tout un encouragement pour nous qui vivons dans ce monde hostile et dangereux. En même temps sa prière est là pour nous responsabiliser on n'a pas le droit de dire « Je n'ai pas besoin de faire d'effort finalement puisque de toute façon Dieu va toujours me protéger Jésus a prié pour moi Dieu va répondre donc pas besoin d'effort non sachons plutôt mener le bon combat de la foi avec les moyens les outils que Dieu nous donne pour nous garder Veillons prions combattons avec sa force avec son esprit avec sa parole dans l'entière confiance que le Père exaucera certainement la prière de notre Sauveur pour tous ceux qui lui appartiennent depuis toujours et pour toujours Amen et pour tous